C'est-ce que je dis contre la série du monétaire pour la promotion de la monnaie par rapport à l'économie ? Et c'est pourquoi nous n'aurons pas le temps de discuter de ces deux habitants. Et puis nous, on va écrire la déclaration du cité à le capot. Et on va écrire par la suite la dernière. Voilà. Je ne savais pas que c'était comme ça, mais le chef a décidé. Alors, déclaration de soutien à Kako Nububo. Déclaration de soutien à Kako Nububo. M. Kako Nububo, ancien ministre togolais et désormais directeur de la francophonie économique et numérique à l'Organisation internationale de la francophonie, a été suspendu sans traitement de ses fonctions par Mme Mikaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, le 4 décembre dernier, suite aux pressions de certains chefs d'État africains, dont le président ivoirien M. Alassane Ouattara. M. Nububo a été évincé en raison de ses prises de position sur le France-État africain. Ainsi, depuis plusieurs années, il est aux avant-postes de la lutte contre la servitude monétaire, système de la France-Afrique hérité et réapproprié de la période coloniale, sans avoir jamais été dépassée. L'administration de l'OIF a beau jeu d'avancer aujourd'hui, masqué derrière le patron saint de voire des réserves, qui est un fonctionnaire international, alors que les positions de M. Nububo étaient largement connues et médiatisées avant ses prises de fonctions à l'OIF. En 2016, alors qu'il acceptait à son poste, il était en pleine promotion de l'ouvrage dont il a été l'un des co-directeurs, « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite France-CFA ? » C'est dire ce qu'il faisait le ministère de ses engagements. Rappelons que les dix positions ont déjà sous-terme de M. Nububo son poste dans le gouvernement de Bollet, à la suite des pressions conduisées du président ivoirien Alassane Ouattara et des autorités de la DSAO. Considérons également que le calendrier électoral et la remise en balance du poste de secrétaire général de la francophonie, fin 2018, où Mme Jean se retrouve en difficulté, ne sont pas étrangers à l'élection précipitée de M. Nububo. Rappelons que Mme Jean ne faisait pas partie de la délégation d'Emmanuel Macron lors de sa tournée africaine en novembre dernier, qui a prévu de M. Nububo dans le monde d'Afrique, a achevé de s'abonner la planche. Comprenons que ce sont là de petites tactiques électoralistes de huis clos, ou d'une absence de vision stratégique sur le long terme, tandis que M. Nububo a toujours considéré que la mission économique dont il avait la charge à l'OIF ne pouvait être découplée de la question monétaire. L'absence, enfin, de neutralité, qui est reprochée à M. Nububo n'est que le miroir de la projection des commanditaires de fonds de l'élection publique, décidément indisposée aux États-Unis. De quoi ont peur ce qui était au défilé de soutien à Charlie F.L. en 2015 ? Si telle question du franc CFA ne saurait être l'alpha et l'oméga pour conjurer la pauvreté endémique et la malgouvernance structurée des pays d'Afrique, de l'OIF, elle réinvente le paninsécalisme, elle insuffle un espoir nouveau parmi les jeunes générations, quitte à s'imposer comme un marqueur identitaire. En se disant ouvert avec du reste fort peu de précautions d'oratoires, le président français Emmanuel Macron l'a bien compris. Il a déminé le terrain, laissant les chefs d'État africains seuls face à leur responsabilité devant le thème de l'histoire. Par-delà l'enjeu économique, la question s'est désormais invité sur le terrain politique. Il s'agit d'un choix de s'occuper par ou pour les africains. Et face au vent qui se lève jusque dans les amphithéâtres des universités, les présidents africains jouent leur permis et pas tout, équité et surdité. Le limousage fec et brutal de M. Michiko, partie de l'énergie de l'AIF, démontre qu'en haut lieu, il ne saurait qu'y avoir de débat. Circulé, effrayant des parts, est un nom plus jeune. Pas sûr que cette voiture puisse s'éliminer, au contraire, elle nous galvanise le regard du traitement infusé à notre camarade. Face à cette décision, on peut dire inacceptable, la secrétaire générale de la francophonie, sur instruction de chefs d'État africains, nous, participants et participants à la conférence internationale de Dakar contre la servitude monétaire et pour la monnaie de l'Africain. Fondamment avec force d'insuffisance de mécanisme du port CAFO, par la secrétaire générale de l'État, dénonçons l'attitude honteuse des chefs d'État africains qui utilisent des institutions régionales ou internationales pour régler les comptes à leurs adversaires. Extrémons notre entière solidarité et notre soutien d'effectifs à la commune. Nous tenons à ses côtés dans cette épreuve pour que ce soit rétabli dans ce genre de ce droit. Appelons toutes les forces qui vivent des pays africains de la veuille de franc à intensifier le combat contre la directive monétaire. Demandons des affiches régionales sur l'avenir de cette monnaie. Gage d'un débat éclairé où tous les partis seront représentés car il y va de l'avenir de la jeunesse africaine. Dakar, le 16 décembre 2017, à Conférence. Alors voilà l'appel de Dakar. Donc le débat sur l'avenir de francs CFA ne lancé pas le livre, vous voyez là, « Ce qu'il a fait de la cérémonie du monétaire » parce qu'il procure le franc CFA à donner lieu à de tous les échanges entre partisans et adversaires de la cérémonie du monétaire. Le débat sur le franc CFA a lieu dans un contexte marqué par l'échec du modèle néocolonial de développement en vie et de tous les autres modèles imposés au continent africain depuis les étapes. Dès lors, des voix de plus en plus nombreuses sont élevées pour exorcer les pays africains à changer le paradigme de ce développement à partir d'une réflexion autonome et sur la base de leur propre vision de l'avenir. Ce changement passe par la victime d'avoir les politiques héritées de la colonisation dont le sens CFA est l'un des symboles de fichurance pour nombre d'anciennes colonies françaises. L'instrument au service de l'ampli colonial français qui fut un des principaux symboles du pacte colonial. Après les indépendances formelles, il continue à servir les intérêts économiques et géopolitiques de la France. C'est en cela que le franc CFA constitue le symbole de la servitude monétaire des pays africains. Le combat actuel contre l'extrémité est une nouvelle étape d'un combat engagé dès les premières heures des indépendances formelles. Et ce combat a été illustré par la sortie de la Guinée, il est plus tard par le Mali, la Mauritanie et le Maté-Saskar, ainsi que par la tentative avocée du tout-à-dire. Leur combat courageux a été appuyé et réveillé par d'éminents intellectuels comme Peugeot ou Jean Prémi qui vivait avec victime que le franc CFA de l'équipe du Chimère et dont le livre constitue une référence pour toutes celles et toutes celles qui sont en la guerre dans la lutte contre la servitude monétaire. Et le mieux de me rendre son double en sommage indique à tous les pionniers de son noble combat pour leur courage, leur engagement et leur sacrifice au service de l'ennepanage et de la souveraineté de nos politiques. Mais la France-Arée a utilisé tous les moyens à sa disposition pour isoler les pays pour essayer de rompre et faire échouer leur stratégie dans le pays, de soutien de les autres, de suivre leur exemple. Elle a ainsi réussi à soumettre certaines de ses anciennes colonies à sa volonté à domestiquer une pratique des intellectuels africains qui vient près de 60 ans après nos indépendants. Les économiques et les intellectuels et non des moindres arrivent à accepter le discours de l'ancienne puissance coloniale selon lequel le franc CFA est une monnaie africaine au service du développement des biomètres de leur pays. Il faut déconstruire et discréditer un tel discours de l'ancienne puissance coloniale et de ses complices africains et rétablir la vie. Le franc CFA n'a jamais été une monnaie africaine ni au moment de sa création, ni maintenant en déquis de modification apportée à son site. Quand on le créait en 1945, les pays africains qui étaient alors colonisés n'avaient pas un co-suit. Le franc CFA a été créé donc pour rétablir la cité de la France et ses colonies après la deuxième guerre mondiale. C'est donc avant tout un instrument au service de l'hégémonie économique et politique de la France en Afrique. Le franc CFA est aujourd'hui l'objet d'une double cité française et européenne dont le sort se décide à l'extérieur comme l'a montré la dévaluation de 1994 imposée par la France et le fonds mondiales internationales. Une autre contre-mérité à déconstru est celle de la stabilité antébionnée du franc CFA. Présenté comme un instrument antébionnée pour les pays africains. Cette stabilité bénéficie sans doute aux investisseurs et favorise la crise des capitaux. Mais elle ne constitue nullement en avantages pour les pays africains. Au nom de cette stabilité, on étouffe des économies africaines en imposant des politiques monétaires restituées donnant la priorité à la vie contre l'inflation au détriment du développement des capacités productives et de la création d'emplois. Pour notre vie démantique par la réalité, la réalité est celui du franc CFA comme instrument d'intégration des pays africains. Au contraire, il a favorisé et accentué les relations économiques et financières entre les pays et la France. qui est instrument au sérieux du pacte colonial, le franc CFA aujourd'hui au sérieux du pacte néo-colonial. En résumé, le franc CFA est le symbole de l'intégrissement des pays africains. Voilà pourquoi le combat contre la sécurité du monétaire doit être engagé ici et maintenant. Il n'est pas concevable. Près de 60 ans après les indépendances, que les politiques monétaires, donc économiques, les pays africains soient soumis ou soumis ou soumis. 70 ans après sa création, il est temps, après la création du franc CFA, parce qu'il est temps tout ceci de recouvrer leur souveraineté monétaire. A cet égard, nous, participants et participants à la conférence internationale de Dakar contre la sécurité monétaire et pour la monnaie panafricaine, lançons cette affaire sur la même expérience. Aux dirigeants africains, leur demandons de prendre la pleine responsabilité, la pleine mesure, pardon, de leur responsabilité, vis-à-vis de leur peuple et d'aller dans le sens de l'histoire. Évitons les dirigeants de l'Union économique et monétaire Ouest africaine à relever le défi lancé par le président français Emmanuel Macron en adoptant une politique claire qui n'est plus forte d'arrivée sur les droits français, de voir aboutir à une justice définitive avec les Français. Nous continuons de figurer à ces délieux de leur facilité à utiliser la taille 1. Décidant unilatéralement de mettre fin inévitable à la présence des représentants de la France dans les comptes d'administration et du comité de politique monétaire et banque centrale africaine. en ramelant le montage des réserves déposées au Trésor français à leur niveau statutaire de 20% comme étape de la fin des conventions des comptes d'opération. Demandons aux dirigeants de la CEDEAO de s'indager résumés pour l'adoption de la monnaie adaptée vers l'évolution du France de l'ensemble du continent. Les inviterons à procéder dans les nerfs généraux à la rédaction et à l'adoption du document de stratégie sur la sortie du France et des autres monnaies actuellement en cours dans l'espace libéral et la transition du livre au niveau du système monétaire. Exigeons qu'ils adoptent le traité de créateur de l'union monétaire de la CEDEAO qui préjudera le nom de la nouvelle monnaie les institutions qui auront sa gestion les modalités de transition entre la situation actuelle et celle de la monnaie commune la gestion des parités et des réserves les relations avec les Etats et entre les Etats et les modalités de son adoption et de sa rédaction par les pays membres. Les exemples à adopter le statut de la banque centrale de la CEDEAO la délimination du contexte et la définition de ses relations avec les banques centrales des communes. Apollos les élus à quelques niveaux qui peuvent à prendre part à la fin et à la faute au sein de leurs institutions respectives. Les éditoires initiés ont soutenu le contrôle démocratique de reprise en main des banques centrales africaines par les africains en travaillant au mode démocratique de l'union de hauts dirigeants avec un contrôle effectif par les assemblées nationales appuyées par des excepteries africaines. Je m'en dis à toutes les forces politiques et sociales de tous les africains membres de la lune de l'un 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 de l'un. aux forces sociales vivent nous les exerçons exerçons donc tous les africains femmes hommes jeunes artistes politiques intellectuels à prendre part au combat. Demandons aux organisations de femmes et des jeunes ainsi qu'aux organisations syndicales de prendre en charge cette lutte et de meniger dans leurs transports. Appelons les mouvements sociaux à intensifier le combat contre la sécurité monétaire et à exiger toutes les opportunités pour mobiliser davantage les membres afin de continuer à accélérer la fin du Franck-EFA et à des l'avènement de la moyenne fabriquée. Les indiquants à exiger l'organisation en moyenne terme de nos vies citoyennes et pan-africains de la politique monétaire liées au Franck-EFA politiques de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Demandons aux chercheurs et intellectuels de s'engager résolument dans la lutte et de contribuer à la réflexion sur les alternatives démocratiques et les alternatives démocratiques. Exactons les médias africains à faire leur ce combat et à contribuer à sa popularisation autour des épisodes africaines et intérieures. en conclusion, ce combat pour l'indépendance économique et la souveraineté des pays africains existe, limité et va dans le temps de l'histoire. C'est un combat rationnel basé sur des arguments scientifiques et l'expérience depuis des années. C'est un combat conforme aux déses fondamentaux des pays africains c'est un combat que nous reviendrons en ailleurs nous ne pouvons pas nous développer en notre global. Alors, attention la vie contre la sécurité la dépendance de la dominante. D'accord, le 16 décembre vous avez eu la parole. Donc, on va mettre ça sur le... ... ... ... ... ... ... ... ... ...